Alléluia, bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est votre moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Nous allons présenter ce mot au Seigneur, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, béni sois-tu au nom de Jésus. Ah, maintenant, nous allons prendre Proverbe 26 et nous allons lire le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia, je voudrais vous rafraîchir un peu la mémoire. C'est la pensée que j'ai aujourd'hui, j'ai en discutant avec ma fille spirituelle, Raï, voilà. Et je lui ai parlé de ce programme-là, de ce verset, que ça fait du bien à l'âme. Alléluia, que Dieu nous aide, que le Seigneur enlève ce gros fadeau de malédiction sur nos têtes. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. La parole de Dieu nous dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Voilà, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Vous voyez, j'ai vu quelqu'un, voilà, il y a une dame qui m'avait appelée et cette dame-là, voilà, elle a eu des problèmes. Elle a eu des problèmes dans son foyer là-bas parce que son époux a mis son téléphone sur écoute. Vous voyez, cette dame a commencé, au début, elle parlait, elle disait qu'elle ne comprenait pas, mais on dirait que son téléphone est sur écoute. Voilà, elle s'est plaignée. Il faut dire que ça fait deux ans, la dame s'est plaint parce que dès qu'elle finit de causer avec quelqu'un, son mari vient avec, voilà, il vient et puis bon, il commence à parler du même sujet. Donc, elle m'appelait, me demandait, j'ai dit, non, il faut prier, si tu pries, le Seigneur va t'aider. Voilà, et il se trouve qu'elle est partie à MTN, voilà, elle est partie, elle allait demander, les gens regardaient, ils ont vu que son portable était su écoute depuis longtemps, que son mari a mis son portable s'écoute. Vous voyez, alors qu'elle priait, elle faisait des prières bizarres, voilà. Donc, la Bible nous dit quoi, ici, on vient de lire que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Maintenant, et la malédiction avec cause, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, ça veut dire que la malédiction va retomber sur son mari. Parce que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire que quelqu'un va te maudire, mais il n'y a pas de preuves, il n'y a pas, voilà, tu fais pas, c'est pas toi. Tu n'as rien fait, tu n'as pas mis le portable de quelqu'un sur, sur, comment on appelle là, sur écoute. Cette malédiction ne peut pas t'atteindre. Mais dès l'instant où tu as mis, tu écoutes, et tu te caches pour écouter ces messages, la malédiction va t'atteindre. Donc, je voudrais partager ça avec vous. Voilà, c'est ma pensée du jour. Je crois que cela va servir des leçons à tout le monde. Voilà, quand elle est parti à MTN, ils ont dit que, mais, ils vont envoyer la police, attraper la personne qui a fait, elle dit, bon, je vais voir le numéro. Elle a regardé, elle dit, mais c'est le numéro de mon mari. Vous voyez, vous voyez, et ça ne fait pas bien. Le téléphone est personnel. Voilà, le téléphone est personnel. Normalement, on ne doit pas mettre le téléphone de quelqu'un sur l'écoute. C'est inadmissible. Le téléphone, les e-mails, tout et tout, tu écoutes pourquoi ? Quand même. Donc, il faut faire beaucoup attention. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre 7-20-moyen, c'est ma pensée du jour. Donc, je veux, je te demande de faire attention. Si tu as mis le téléphone de quelqu'un sur l'écoute, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Ce n'est pas nécessaire. Tu ne peux pas contrôler quelqu'un juste à fouiller son e-mail, fouiller son téléphone. Ce n'est pas bon. C'est inadmissible. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, c'est votre 7-20-moyen, c'est ma petite pensée du jour. Au revoir.